Générique Bonjour c'est Cryptolys, bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser les news crypto. Et on a beaucoup de choses à voir en ce 13 décembre 2022. J'espère que vous allez bien et si vous voulez soutenir avant qu'on commence la chaîne, c'est simple, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On va commencer tout simplement par notre calendrier économie dans lequel nous avons aujourd'hui les IPC corps qui tombent. Très important, vraiment, vraiment très important de noter qu'on est en train de pricer une baisse, il va falloir qu'on descendre. Ensuite, nous avons demain, mercredi 14, la conférence FOMC forcément avec un discours ou en tout cas une prise de parole de Powell. Les taux d'intérêt de la Fed, globalement, on a l'IPC annuel qui tombe ensuite pour la suite, pour le GB. Et on a le jeudi 15, encore plein de choses avec notamment les indices manufacturiers de la Fed de Philadelphie qui est très important aussi. Les inscriptions au chômage qui vont permettre de déterminer est-ce qu'on est toujours dans cette courbe très très forte. Et surtout, on a la conférence de la BCE avec justement la politique monétaire de la BCE qui tombe par la suite. Donc, qui est très important et qui va, tout ça, va jouer très très fort sur cette semaine. C'est pour ça que je vous dis que c'est une semaine qui va être compliquée dessus. Alors, on va commencer les nouvelles avec notamment une grosse grosse dose de FUD qu'on a depuis un certain temps autour de, enfin depuis un certain temps, quelques jours, autour de CZ et Binance. D'accord ? Donc là, on voit vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. Et c'est des choses qu'on connaissait déjà. La question que je me pose, c'est pourquoi on les voit ressortir maintenant ? Est-ce que c'est réellement du FUD ? Est-ce que c'est une manipulation ? Ou est-ce que c'est, il y a réellement un souci ? Là, la question est vraiment ouverte parce que par exemple, on reparle beaucoup de cette enquête lancée en 2018 au niveau de Binance et de CZ qui revient énormément sur la notion. Et ça, ça revient de façon cyclique. Je veux dire, il y a en mars, je crois que c'était en mars 2022 où c'était revenu vraiment sur le tapis dans lequel on reparlait de cette notion de money laundering et justement de violation des sanctions imposées sur le devant de la scène. Avec un article qui est couvert par The Block, qui est couvert à l'origine par Reuters qui explique un petit peu que ça date de 2018, que là actuellement, ils sont en cours. Normalement, on devrait avoir le résultat de cette enquête, mais c'est en train d'interdiverser parce qu'il y a des échanges qui sont en train d'être faits avec les bureaux concernés. Bref, on a quand même pas mal de choses avec notamment le procureur du ministre américain de la justice, le procureur et le ministre américain de la justice qui retardent justement la conclusion de l'enquête. Alors la question, elle est qu'est-ce qu'il est réellement ? A savoir qu'on a comme chef d'accusation transmission d'argent sans licence, complot de blanchiment d'argent et violation de sanctions pénales. Ce qui est quand même assez colossal. Quand on regarde un petit peu ce qu'on a, on a quand même quelque chose qui est assez fort en termes de sanctions pures et dures et surtout que ça vise Binance, mais aussi ses aides sans sillons. A côté, on a justement Binance qui répond officiellement avec une déclaration, alors qu'il y a une déclaration qui malheureusement n'est pas forcément très officielle parce qu'elle est postée sur Twitter plus sur leur blog. Ce n'est pas un courrier officiel à Reuters, en tout cas ce qui est dommage. Mais à côté, on a une déclaration qui est comme quoi Reuters a faux et que principalement, ils font tout de leur côté pour être conformes et qu'ils ont globalement le département le plus complet qui existe sur l'ensemble du marché pour pouvoir être compliant et protéger ses utilisateurs. Je trouve que cette défense, elle est intéressante, mais moi, la réflexion que j'ai, c'est pourquoi on a une série de funds dessus. Est-ce que ça continue comme ça ou pas ? A savoir qu'on a encore autre chose qui tombe. On a notamment Zero Edge, alors attention de prendre un gros grain de sel avec Zero Edge, mais ça n'empêche que l'état qui est effectué, qui est une analyse des différentes proof of reserve qui ont été données par Binance et de l'audit, entre guillemets, qui a été effectué sur un proof of reserve. Il y a toute une analyse de ça qui est proposée, qui est très tournée, on ne peut pas se le cacher, contre Binance, mais dans lequel il y a certains points qui sont intéressants, avec notamment les notions de Mazard, qui est le cabinet d'audit, qui a effectué cet audit-là et qui définit qu'ils ont effectué l'audit sous couvert de procédures acceptées entre eux, entre Binance, enfin, demandées par Binance et acceptées par eux. Et du coup, ils n'ont aucune... Ils n'approuvent aucunement la représentation demandée. Ok. C'est pareil, le terme audit n'a jamais été utilisé par, justement, le cabinet Mazard. Enfin bon, il y a plusieurs points qui sont intéressants. Je vous invite à regarder cet article-là, je le mettrai dans le thread Twitter, parce que je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête, mais il faut vraiment le prendre avec un énorme grain de sel, parce qu'on a énormément de faute qu'il y a autour, et je n'aime pas quand on a énormément de faute de ce style-là, avec, notamment, on sort les vieux dossiers, on n'a pas de nouvelles informations. Oui, peut-être qu'au niveau du profond-fréserve, il y a un certain nombre de choses qui ont été données, mais vous connaissez ma position sur le profond-fréserve, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je considère que le profond-fréserve n'est pas suffisant, c'est juste une représentation des liquidités actuelles par rapport aux liquidités des dépositaires, mais ne représente pas la santé de la société, et de l'utilisation et du leverage effectué au niveau des fonds par rapport à d'autres positions. On peut avoir un profond-fréserve OK, et avoir des grosses parties leveragées, sans qu'on ait cette vision-là dans, malheureusement, le profond-fréserve. Et c'est ce qui me gêne énormément, et ce qui me confirme un petit peu quand on regarde cet article de Zero Edge, on a quelques points, en effet, qui sont étranges, mais qui ne sont pas forcément étranges dans le mauvais sens, mais qui sont étranges dans le sens où, en lui-même, le profond-fréserve est étrange, d'accord ? Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre un grain de Celsa, mais garder, en fait, une idée générale sur, déjà, le profond-fréserve peut-être n'est pas suffisant pour assurer une véritable transparence comme on nous le propose. On va continuer l'une nouvelle, parce qu'on a déjà parlé beaucoup, trop de Binance et de SBF, on va attaquer avec TheBlock, TheBlock qui nous propose deux articles, avec, notamment, Sam SBF, donc, Sam Bachman Freed, qui refuse d'aller au Congrès pour être entendu, alors que, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parcourt le Times, il va ensuite sur les différents live et space sur Twitter, mais, par contre, il refuse d'aller au Congrès. Mais, qu'elles se tiennent, quelques jours, quelques heures après, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons SBF qui est arrêté au Bahamas et qui va, certainement, être extradé aux US pour pouvoir être entendu et, surtout, pour pouvoir être poursuivi sur un ensemble de chefs d'accusation. On attend d'avoir la liste, mais je pense que ça risque d'être assez long par rapport à tout ce qui est reproché. On va continuer nos nouvelles avec des choses qui sont plutôt positives, avec, notamment, Solana, Solana qui continue à travailler. Je vous ai expliqué que, malgré la chute de FTX, Solana, c'était un projet solide et que ça a impacté assez peu parce qu'ils avaient, quand même, beaucoup de fonds pour continuer à développer et qui continueraient à développer. Chose que l'on voit, notamment, avec l'intégration de Solana à Discord, avec un certain nombre de choses qui sont intéressantes, le fait qu'il y ait le wallet directement, qu'on puisse loger à travers le wallet, qu'on puisse attribuer un certain nombre de choses par rapport au wallet. Je pense que c'est vraiment le début par rapport au Web3. Et ce qui est intéressant, c'est que, même quand on regarde un petit peu les différents bots Discord, on a déjà une intégration qui est en train d'être effectuée au niveau du Web3 dans les bots Discord. Et je pense que Discord va devenir, véritablement, une plateforme intégrée au monde Web3. Et, en tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que c'est une utopie ou pas ? A vous de me dire ce que vous en pensez. Ensuite, nous avons Avalanche. Avalanche qui propose, notamment, Exagate. Il nous propose, justement, l'explication de Exagate et la mise à disposition de Exagate, qui est, globalement, la possibilité de déterminer si un smart contract est frauduleux ou non avant de le signer. Et je pense que c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils parlent de 2,7 milliards de dollars qui ont été volés, notamment, dans des exploits sur le Web3. Je suis tout à fait d'accord. Mais même sans ça, le fait de devoir signer un contrat, on a tendance à le faire de façon machinale, alors qu'il y a des implications qui sont très, très fortes derrière les contrats et qu'on n'a pas forcément la capacité de déterminer est-ce que ces contrats ou non ont quelque chose de malicieux dedans ou est-ce que c'est conforme à ce qu'on voudrait. Et le fait d'avoir quelque chose qui offre cette forme de tampon et qui explique, qui marginalise et qui démocratise un petit peu ces smart contracts, la compréhension en tout cas, qui démocratise la compréhension de ces smart contracts, est très important parce que, justement, c'est le pas vers la mass adoption. Si à chaque fois, on est obligé de connaître le Solidity ou le Rust, peu importe le langage dans lequel ça a été développé, pour comprendre le smart contract et se dire « Hum, c'est un bon smart contract, je peux le signer. » Bref, on n'arrivera pas à avoir la mass adoption, donc on doit avoir des outils comme Exegate pour pouvoir le faire, et je trouve ça positif. Et en tout cas, merci Avalanche de mettre en avant cet article-là. Ensuite, nous avons une petite levée de fonds de 20 millions de dollars. J'en parle pour plusieurs raisons. Parce que, un, on parle de ce projet qui s'appelle Nelion, qui est un projet de décentralisation de la donnée et de stockage décentralisé à travers, notamment, un modèle mathématique qui est effectué. Et ce ne sera pas basé sur la blockchain. Donc, on va avoir une technologie qui vient de lever des fonds, qui ressemble grandement à la blockchain, possiblement gratuite, possiblement dans les mêmes performances, voire même mieux, et qui n'utilise pas le système de blockchain. Et je trouve ça très, très intéressant. Parce que, du coup, on va se retrouver sur quelque chose qui peut être, justement, la continuité de la notion de blockchain en termes de technologie. Qu'est-ce que ça veut dire, par contre, pour la notion de crypto-monnaie ? Ça veut dire que la notion de crypto-monnaie va se défaser de la notion de la technologie. Donc, on va se retrouver sur autre chose et un autre paradigme. Et ça, c'est un autre type de discussion. Mais en tout cas, je trouve que le projet Nelion est à suivre. Et en tout cas, moi, personnellement, je le suivrai. Et je vous invite à le regarder. Alors, pour rappel, il n'y a pas que Nelion qui fait ça. Il y a Heteragrafe qui fait... Enfin bon, il y a plein d'autres choses qui déjà construisent autour de ça. Mais ça n'empêche que je trouve que le principe même de Nelion peut être intéressant. Et à voir comment ça va se dérouler par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez, notamment en commentaire. Je vous dis à tout de suite. Je prépare l'analyse technique. À tout de suite. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire. C'est gratuit. Et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu. Avec plein de choses comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines. Donc ça grosse toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément. Et rejoins-nous sur Discord. Au revoir.